En 2022, c'est qu'il y a eu ce choc qui est venu totalement bouleverser notre relation au monde, mais certainement Bruxelles qui était impactée, et le job de cette idée, puisque dans l'urgence, le gouvernement bruxellois a dû prendre des mesures pour gérer l'afflux de réfugiés ukrainiens et anticiper le type d'hébergement et le type d'accueil qu'on devait faire. Alors il y a eu plusieurs groupes de travail interdisciplinaires qui ont été mis en place, avec une coordination centralisée au niveau de la région. CITIDEV a été sollicité pour présider le groupe de travail sur l'aspect immobilier de l'hébergement d'urgence. Mais évidemment, le fait de trouver un nombre très conséquent, on parle de plusieurs milliers de places pour des familles en tissu bruxellois de manière temporaire, c'est un challenge immense. Et nous, CITIDEV, on nous a demandé de coordonner ce volet-là avec l'ensemble des administrations pertinentes, en devant trouver des mesures et des façons de faire, qui étaient des façons de faire inhabituelles, puisque les laits normaux de l'urbanisme et de la construction ne pouvaient pas s'appliquer. En termes de permis d'urbanisme, en termes de permis d'environnement, en termes d'autorisation de pompiers, il y avait toute une série de procédures vastelées à mettre en place. Et puis, il fallait trouver les lieux, il fallait que ces lieux soient disponibles, il fallait pouvoir intervenir. Mais comme souvent, quand les challenges sont immenses et que l'objectif a du sens, ça peut devenir une aventure humaine vraiment intéressante. Et je dirais que s'il y a eu du mérite à cette expérience, c'est que cette mobilisation et cette coordination ont permis à beaucoup, beaucoup d'organismes qui ne travaillent pas nécessairement ensemble, mais en tout cas travaillent dans des rôles différents. Je pense à l'urbanisme, je pense à la perspective, je pense à la SLRB aussi. Eh bien, on a mis nos forces en commun. On a désigné des personnes, des partenaires d'exécution, on a réparti les rôles. Tout le monde s'est mis à l'heure, sans rechigner à la tâche. Et nous, on a eu celle de coordonner, mais évidemment, quand on veut coordonner les autres, il faut montrer qu'on est soi-même exemplaire. Et donc, on a mobilisé une partie des forces de cette idée, en particulier ceux qui s'occupent des occupations de camp horaire, sur le sujet. Alors, encore une fois, ça a été une terrible émulation. Derrière, ça a forcément un petit peu désorganisé le travail, les chantiers qui étaient en cours. Donc, après coup, il y a un coût humain, il y a un prix à payer pour ça. Il faut se relever de ça derrière. Mais j'ai envie de retenir l'expérience humaine et la capacité qu'on avait, nous, à cette idée, à être à la fois crédibles vis-à-vis du gouvernement, comme l'opérateur qui allait pouvoir organiser cela, et vis-à-vis des autres institutions, d'avoir ce rôle central, sans prendre une position prépondérante finalement, mais en étant coordinateur parmi d'autres. Donc, ce qui est important dans un dossier comme celui-là, c'est l'aspect humain de l'aventure, ce qu'on en apprend, le sens que ça donne aux équipes qui travaillent sur le projet, l'importance de ce qu'elles peuvent faire sur le plan sociétal pour la région, et puis les collaborations que l'on peut nouer avec les autres institutions bruxelloises et le destin et le dessin commun de ce que l'on peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada